On continue ? Vous me suivez toujours ? On en est au 4, type 4, profil 4. Le 4, c'est l'artiste. Le 4, alors, il fait des très hauts et il fait des très bas. Le 4, il est hyper amoureux, c'est l'Everest, c'est le passionné passionnel. Et après, il dégringole, il est malheureux comme une pierre, dépressif, etc. On pourrait dire tendance bipolaire, ok ? Et le 4, il veut être atypique, original, différent, créatif. Alors, notre ami le 4, qui s'appelle le romantique créatif, qu'on peut trouver sous le nom de l'artiste, c'est le même. Sa passion, c'est l'envie. Alors, il peut être envieux des autres, parce qu'il veut être unique, différent. Sa vertu, l'équanimité. L'équanimité, ça veut dire moins de très haut et de très bas. Plus de régularité dans les émotions, les sentiments. Son attention est dirigée vers ce qui manque. Il sait ce que vagalame veut dire. L'idéal n'est pas ici et maintenant. Il est ailleurs, souvent dans le passé. Plus que d'autres, il souffre de l'absence du partenaire. Le 4, théâtre, théâtre, mélancolique, sensible, artistique. Le 4 est créatif dans sa façon de vivre, sa façon d'être, de s'habiller. Le type sensible est retiré, expressif, dramatique, intériorisé, irritable. Sa peur fondamentale, ne pas avoir d'identité ou d'importance. Être banal, oui. Son désir fondamental, se trouver et avoir sa raison d'être. Son axe de développement, diminuer sa dépendance aux émotions fortes. Le 4 doit utiliser l'énergie perfectionniste du 1 en ajoutant l'objectivité et la rigueur à ses qualités habituelles pour équilibrer son côté passionnel. Et l'énergie altruiste du 2 pour sortir de son individualisme et apprendre à donner aux autres ce dont ils ont besoin. Ok ? Oui, les 4 sont peut-être un peu monocentrés, parfois. De toute façon, tous les profils sont bons et mauvais. Il y a du bon et du mauvais dans tous. Peut-être donc un peu monocentrés, voulant, a besoin de reconnaissance. Et le 4 peut être excessif, c'est rien de le dire, dans ses émotions, comme je vous l'ai dit, et chercher des émotions fortes. Donc, il peut avoir une petite tendance aux excès de boissons ou à toute autre substance. Alors, synthèse du 4. Notre artiste. Alors, lui, l'impulsion, enfin, ce qui rejette l'évitement absolu, c'est la banalité, être comme tout le monde. Son mécanisme de défense encaisse et avale tout, intro-gestion. Son attention première, que manque-t-il pour favoriser l'émotion ? Il faut toujours que ce soit fort, intense. Sa passion, tendance principale sous l'effet de la compulsion, être envieux, jalousé. Sa fierté, je suis sensible, je suis différente de tous les autres. Son orgueil, je suis unique, complètement atypique. Son émotion en régression, dépression, dépendance affective ou autre. Sa vertu, pour lutter sa compulsion, sa vertu, c'est l'équanimité, on a dit, l'égalité d'humeur, la constance. Sa force principale, qu'est-ce qui l'amène au monde ? Dans notre cadre, sa créativité, bien sûr. Ce qui importe, la motivation, être reconnu pour sa différence. Les injonctions reçues enfant, un sentiment d'abandon. Les animaux, le pan. Et le mot d'ordre, c'est fait plaisir, soit parfait. Les personnages célèbres, Jacques Brel, Béjar, Edith Piaf, François Mitterrand, Van Gogh. Voici pour notre quatre. On passe au numéro 5. Le 5, alors, on l'appelle l'observateur. Le 5 est un peu complexe, en ce sens qu'il est dans sa grotte. Il est retiré dans sa grotte et il y est bien. C'est un ermite, c'est un solitaire peut-être. Mais il a la connaissance. Il est érudit, cultivé. Il sait, il étudie et ça, c'est, il s'en délecte. Mais il ne la donne pas facilement aux autres. Il ne la partage pas facilement, généreusement, avec les autres et avec le monde, notre 5. Si vous allez sonner de façon spontanée chez un 5, comme ça, vous arrivez à l'improviste, il ne va pas du tout aimer. Il n'aime pas trop l'improvisation, être dérangé comme ça sans que ce soit prévu. Ouh là 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 ! Alors, le 5, l'observateur. Sa passion, c'est l'avarice. C'est-à-dire qu'il va peut-être retenir, retenir aussi les informations, pas forcément l'argent. Sa vertu, le détachement. Les 5 sont sensibles à leur espace vital, à leur jardin secret. Ils s'efforcent de garder une distance émotionnelle avec les autres. Ils préféreront observer plutôt que participer. Ils sont assis dans les gradins et ils regardent les autres vivre et s'agiter. Les émotions et les besoins des autres leur paraissent incongrues. Ils compartimentent les obligations. Ils sont détachés des gens, des sentiments et des objets. Ils privilégient le savoir, la vie intellectuelle et cérébrale. C'est le type intense, cérébral, perceptif, innovant, secret, isolé. Sa peur fondamentale, être inutile, impuissant ou incapable. Son désir fondamental, être capable, compétent. À son axe de développement, sortir de sa solitude en faisant davantage confiance aux autres, au monde. Le 5 doit utiliser l'énergie épicurienne du 7 pour développer sa curiosité et son imagination créative. Et l'énergie protectrice du 8 en ayant le courage de s'exprimer plus souvent pour développer une force de conviction positive. Alors, notre 5 en quelques mots, petite fiche synthétique. Notre observateur. L'impulsion, l'évitement, c'est l'intrusion, le vide. Le mécanisme de défense, le retrait du monde, l'isolement. Son attention première, la distance, l'observation. Sa passion, sa tendance principale sous l'effet de la compulsion, l'avarice, la rétention des infos, du partage, etc. Sa fierté, je sais, je comprends tout. Son orgueil, je sais, j'ai le savoir. Son émotion en régression, il va s'isoler, se quereller même. Sa vertu pour lutter contre la compulsion, le détachement. Et qu'est-ce qui l'amène au monde ? Eh bien, la connaissance, évidemment, son savoir. Ce qui importe, sa motivation, être reconnu pour sa connaissance, ses connaissances. Les injonctions reçues par l'enfant, c'est soit un manque d'amour, soit un trop-plein d'amour. Les animaux, le renard, le hibou. Les mots d'ordre, soit parfait, soit fort. Les personnages célèbres, Einstein, Freud, Patrick Poivre d'Arvor. C'est ok pour les cinq ? On continue ? Le numéro 6. Notre numéro 6 s'appelle Monsieur Loyal. C'est le loyaliste, le 6. Alors, le 6, le loyaliste, sa passion, c'est la peur. Alors, ça peut être la peur de ne pas respecter les règles, justement. La peur de ne pas être dans les clous, être fidèle à lui-même, à ses valeurs, à l'intégrité. Et sa vertu, c'est le courage. Alors, je pense toujours au film L'Affaire Dreyfus. Et c'est le personnage, c'est le capitaine. Le capitaine, comment il s'appelle ? J'ai oublié. Mais, vous voyez, c'est typiquement ce personnage dans le film Dreyfus ou dans L'Affaire Dreyfus. C'est le capitaine qui est, à corps et à cri, contre tout, fidèle à ses valeurs, à son intégrité. Ça, c'est très important chez le 6. Les 6 sont anti-autoritaires, s'identifient avec les faibles, ont un haut sens du devoir et sont loyaux à la cause qu'ils ont choisi. Les 6 ont tendance à toujours envisager le pire scénario possible, afin d'anticiper pour mieux se protéger. Leur vertu, c'est vraiment le courage. Le type dédié, recherchant la sécurité, engageant, responsable, anxieux et soupçonneux. Sa peur fondamentale, être sans soutien ni gouverne. Son désir fondamental, trouver la sécurité et le soutien. Vous allez vraiment là, être droit. En son axe de développement, du doute à la confiance en soi, le 6 va s'épanouir en utilisant l'énergie battante du 3 pour reprendre confiance en lui et l'énergie médiatrice du 9 pour apprendre à relativiser et à ralentir le rythme. Une petite synthèse sur notre 6, notre loyaliste. Le 6, son impulsion, sa motivation, son évitement, c'est la déviance et la trahison. Oui, alors ne pas trahir la cause, tout ça. On peut avoir des grands syndicalistes par exemple. Son mécanisme de défense, la projection, se projeter. Son attention première, y a-t-il un danger quelque part ? Sa passion, sa tendance principale sous l'effet de la compulsion, la peur. Sa fierté, je fais mon devoir. Son orgueil, je suis loyal. Son émotion en régression, la peur, la crainte. La vertu pour lutter contre la compulsion, le courage. Sa force principale, ce qui l'apporte au monde, la loyauté bien sûr. Ce qui importe, sa motivation, reconnue pour sa droiture et son intégrité. Les injonctions reçues par l'enfant, c'est dangereux de faire confiance aux autres. Les animaux, le kangourou. Les mots d'ordre, c'est soit fort, soit parfait. Les personnages célèbres, je ne connais pas très bien Woody Allen, Marilyn Monroe. Le personnage dont je vous disais dans le film de l'affaire Dreyfus, ça c'est sûr, est bien l'archétype de M. Intégrité du 6.